et salut les amis alors avant toute chose un immense merci parce que semaine dernière je vous annonçais que j'allais faire une super annonce pour les 5000 abonnés qui vont pas tarder là je crois qu'on est à 4900 et quelques donc ouais on va pas tarder à arriver aux 5000 abonnés je pense que d'ici un mois ou deux on aura les 5000 abonnés donc je pense que ça va autour de début octobre logiquement et donc j'avais dit tout ce qui était niveau 2 forcément serait content donc j'ai eu beaucoup beaucoup de nouveaux abonnés de nouveaux membres je veux dire donc quand on est abonné on peut aussi cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre et du coup avoir des avantages donc notamment une vidéo quasiment tous les lundis là c'est les vacances de ma chérie donc pour l'instant je vous cache pas que les lundis il n'y a pas trop trop de vidéos mais d'ici quinze jours ça va revenir donc tous les lundis on a une vidéo sans pub pour tous ceux qui sont membres et en plus un tirage au sort et ceux qui sont membres niveau 2 ont deux fois plus de chance de tirer au sort par rapport aux membres niveau 1 et il ya même en plus un troisième niveau pour pouvoir gagner tous les tous les mois automatiquement cette token d'autres choix donc du coup on a eu pas mal de nouveautés donc du coup on a eu pierre meilbec qui est passé du niveau 1 au niveau 2 pareil pour marsoul preste idem pour raz razerbach ts troisty gislain alors je ne sais pas si on dit non c'est gislain gislain guermont pardon on a eu plaisir inbox florent pennin donc tous eux tous ceux là on est passé du niveau 2 à le niveau 1 niveau 2 et après on a eu des nouveaux abonnés donc hop je retourne ici donc on a eu où est ce que je suis je suis paumé on a eu keila qui s'est réabonné on a eu robin gord qui s'est abonné pour la première fois et on a eu wata gt 1986 on a eu manu qui s'est réabonné et enfin michael moulaire un pote à moi donc ça fait très très plaisir à vous tous et enfin hop chose je m'attendais pas mais on a eu franchement trois personnes donc noah eddie mercier et rendez nous barral tous les trois vous vous êtes abonnés au niveau 3 donc du coup pour pouvoir tous les mois récupérer vos 7 token d'autres choix donc vous trois en tout cas de suite vous pouvez m'envoyer messages messenger et je vous enverrai les 7 token d'autres choix et tous et tous les mois sera pareil bon on va se fixer le premier de chaque mois comme ça sera beaucoup plus simple vous m'envoyez votre liste de 7 token que vous choisissez donc du coup tous les mois je vous envoyer vos 7 token ce mois ci non parce que moi si cette semaine pensée cette semaine chaque semaine qu'on fait gagner l'île de l'eau on a eu guillaume villeneuve julien poireau et mathis pangrazy tous les trois vous gagnez un booster ou 7 token d'autres choix comme étude vous m'écrivez par messenger je préfère dire messenger parce que sur messenger en même temps que vous avez sur facebook toute la photo et tous les tokens donc l'idée en fait c'est que vous m'envoyez directement les photos des tokens que vous préférez c'est plus rapide pour moi et comme ça on est sûr de pas se tromper quand je envoie les tokens hop donc du coup je vous dis dans un mois tous ceux qui seront au niveau 2 seront très très contents il y aura aussi bien sûr autre chose pour les autres membres mais il y aura un gros truc en tout cas dès qu'on arrivera à sami abonnés donc franchement si vous hésitiez depuis quelques temps à devenir membre c'est vraiment l'occasion rêvée je vous le cache pas aujourd'hui on va attaquer la 9e monde du champion de france de magic alors je me remets sur la vidéo on était ici donc à gauche on va voir yoshimaru qui est joué par cédric froger un touzain que je connais très bien et qui a énormément progressé en l'espace d'un an et à droite on attraque ça alors attendez pourquoi je vois pas là qui est joué par nicolas barnet je ne connaissais pas mais deux joueurs qui ont eu de très très bons échanges pendant toute la partie et ça fait vraiment plaisir à voir surtout à ce niveau de compétition sachant qu'en plus on était dans les tables hautes donc franchement un grand merci à vous deux déjà pour avoir joué le jeu surtout sur le téléphone pour annoter les points donc merci à toi cédric pour cette petite manipulation du téléphone portable que tu maîtrises bien en tout cas ainsi que ton jeu alors hop je me mets sur la vidéo et c'est parti et c'est pas parti alors c'est pas parti pourquoi c'est pas parti je me remets là oui ça y est là c'est parti donc il y aura un mulligan pour cédric et c'est toi qui commence on ouais parce qu'on se marre on se marre parait qu'on va jouer magic quand même un double mulligan pour cédric et c'est bon on est parti et ben on est parti c'est moi rêver dans un point de vie le classique yoshimaru le tactile il est là à toi vas-y à jany et c'est contré par une dîme de mana ouais le speaker était vraiment judère pour faire les annonces des tournois il y a eu beaucoup beaucoup de tournois qui ont été annoncés en plus à ce moment là donc je suis désolé je peux pas et laisser la voix des joueurs et couper le micro c'est assez compliqué donc vous aurez de temps en temps comme ça le micro de l'arbitre ça je connaissais pas t'as quatre cartes en moi derrière 3 3 c'est un remand je pioche la surveillance je suis surpris que les gens jouent ça c'est extrêmement fort quelques irréductibles qui veulent pas le jouer ouais justement on a eu le débat hier au resto avec battre des gens qui le jouent pas j'entends les deux parties dans un agro je trouve ça en fait c'est que le chien à gros qui a souvent du mana d'étape ouais et dans beaucoup d'agros on se retrouve avec un fait j'ai un moment donné et tu as souvent fait il surveille le choc lente pour pas grand chose et en fait il sert à ça quoi vas-y ouais je comprends je comprends l'idée qu'il y a derrière donc un cachet pour nicolas un bon bordelier décidément il n'a pas de créature légendaire mais je peux y aller 3 ça fait 3 15 et ben je suis à 15 je réfléchis mais deux petits contre pour nicolas font que du coup ça ralentit pas mal l'adversaire et tandis que lui continue en fait à rapidement ramper notamment avec le cachet puis maintenant avec la spirale de croissance et en plus il a un terrain à poser je perds un 5 tour pour fetch il va fetch et 3 blonds à un surveillant voilà ça va rester dessus ça reste dessus c'est une très bonne carte ou un terrain donc on est déjà à 6 terrains enfin 6 maintenant en tout cas plus qu'un tour pour pouvoir vous attraquer ça c'est très rapide il fait pas encore trop trop chaud ça va est-ce que je peux le relire ce land merci il fait du coloré pour les légendaires aussi j'en ai je peux les 3 et l'exiler pour une expo fin destructible ok ça marche allez ce que je fais je suis pas joueur dh donc il y a des cartes que je vois pas que je dois lire phase attaque t'as deux cartes en main derrière c'est pas très sympa ouais j'ai pas de bloc pas d'effet ouais 13 ouais mais lui il gagne 5 on voit dessus que c'est un petit peu mou il va le rejouer voilà ouais vas-y on va faire une dîme en fin de tour et bien voilà il y aura le mana supplémentaire pour pouvoir lancer attraque ça au point de tour je prends le tour on a les 7 mana on est tour 5 uniquement il y a déjà attraque ça sur la table parce qu'il a accéléré et avec le cachet et avec la spirale de croissance et bien merci à toi Nicolas et bien force of will force of will qui va être prise forcément un petit peu le verdict divin Oko et bah peut-être le sanctuaire peut-être le sanctuaire mystique mais il n'a que deux îles on va donc peut-être bon ouais peut-être le fetch pour aller chercher un un surveillant bon la force of will c'était obligatoire et en plus l'emprisonnement par les lignes à l'ail qui est un enchantement ça lui fait 5 cartes à récupérer il va devoir se défausser d'une carte en fin de tour il a des terres en main je crois allez comme ça si tu veux noter ah c'était le grand débat de la vidéo la semaine dernière est-ce qu'on doit laisser les cartes révélées est-ce qu'on doit laisser les cartes révélées ça divise beaucoup la communauté ça ouais ouais moi je suis pour laisser les cartes ouais verdict coucou les lines faut un fetch c'est bon c'est bon allez récupère tout le choix 8 il faut qu'il défausse une carte il va défausser logiquement un terrain le fetch plus finiaux normal tu peux y aller et là il est tranquille la force off wheel il pourra défausser sur force off wheel enfin exiler sur force off wheel il pourra exiler le verdict suprême donc là il fait justement l'application de sa créature rouge là 1-4 je vais choisir tu as gardé ceci trouble fetch je crois que ça s'appelle ça permet de réanimer une créature de deux énergies enfin de deux invocations au moins si on n'a pas d'énergie déjà un terrain glissant il pourra payer il va pouvoir contrer avec la force off wheel normal je suis à 12 pour le deuxième man à blanc je teste ceci oui je suis ennemi Adjani il pourra animer Adjani c'est Walid mais voilà un petit jeton chat oui enfin enfin ouais ils seront bientôt je ne les ai pas encore édité ceux là je vais bientôt les créer vas-y mais pas avant cet hiver j'ai encore pas mal de tokens à écouler avant de créer encore une nouvelle édition je vois un tour de plus pour la caméra mais après il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème ouais parce que je pense que la partie est morte là il y a un monde qui s'assure oui c'est bon ça on va ? ouais on t'a 17 ans 19 même j'étais à 12 ans 10 ans et pour vous 19 ah mais oui mais c'est moi qui n'est pas bon c'est moi qui n'est pas bon je vous dis le téléphone portable il n'y a rien de mieux pour noter les points surtout celui-ci l'application là il y a l'historique sur les côtés donc on ne va même pas se tromper donc Oko qui va créer un jeton food voilà je ne vois pas je ne vois pas comment Serik pourrait y revenir il va je pense attendre la prochaine draw pour voir ce qui se passe mais ça va devenir une 3-3 ah il transforme le ah oui pour éviter que l'inversaire aille chercher des bonnes cartes je pense que je suis le seul joueur de Yoshi de la salle à le jouer ouais c'est la première fois que je le vois j'ai pas vu les listes des autres mais tu vois ça m'emmerde bien plus que d'autres cartes et en fait tous les gens quand ils la voient disent mais ça attaque pas ça machin ah mais là je vois ce que ça vient de faire là il y avait un potentiel de grind assez élevé ouais ouais exactement tu peux y aller fin de tour si c'est un land au-dessus bah c'est perdu alors que si j'avais encore la carte bah ouais en fait c'est ça si t'as pas ça tu topes ton land là que t'as envoyé au cimetière et la partie est terminée c'est ça il n'y a plus rien bon bah là justement là c'est fini il perdrait du temps pour rien c'est ça ouais t6 tu l'as fait je l'ai fait t6 grâce au cachet qui a permis de grind derrière non t5 t5 il l'a fait j'ai fait cacher une tour spirale mais j'ai attendu un tour pour faire je crois que c'est t6 que je te l'ai sorti il me semble que j'ai attendu un tour parce que je voulais pas m'exposer à trop de trucs d'un coup en fait j'avais peur de la blue moon tu dis si jamais tu touches à blue moon il faut que je garde mon contre en main et tout pour défendre c'est pour ça que j'ai décalé d'un tour tu pouvais te le permettre bah oui en fait ça c'est ton milgan c'est juste le fait que lui soit à 1 pendant 5 tours c'est ça c'est toi tu fais une partie de draft ou de cube contre moi c'est dommage alors que normalement quand le yoshi est sur le play Atraxa il est un petit peu en sueur il doit tenir en fait il doit tenir tous ces tours là là t'as pas eu de pression non bah tu vois je finis à 12 j'ai trois cartes en main encore normalement quand tu slams Atraxa t'es à 3 points de bille généralement je suis au niveau des 5-6 pv toute la journée de hier il y a plein de games où je finis à 1 pv ouais c'est ça vraiment je suis dos au mur et 1 pv Atraxa et il s'aggrave et yoshi soit il t'a battu avant soit il essaie de t'arnaquer sur le tour exactement ouais c'est ça de toute façon tout le matchup se résume un peu à ça c'est est-ce que je te contiens et quand je fais Atraxa ta réponse ou est-ce que bah ça se passe comme là j'avais Onsenice et je me disais bon après ça aurait pas changé grand chose je pense parce que bon je pouvais la rejouer le tour d'après et puis bon je pouvais faire Vras et tout si je fais pas faux je fais Vras il y a des trucs allez c'est reparti je vous ai laissé des commentaires parce que c'était assez intéressant vu qu'ils ont commenté leur première partie le classique yoshi tour 1 là le Mulugane à 5 lui a fait assez mal à Sarik là on perd 2 en face donc on devine qu'il y aura une dîme de mana force pike koryasor ça c'est en contrôle qu'on dit ça en agro château des ganjo qui booste du coup le petit yoshi là on sait qu'on se fait contrer mais il faut quand même faire tomber les contres donc il faut y aller il faut quand même je prends le tour tu as vu 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 la Reine de Loire qui permet de donner la serieté à une créature C'est très très bien comme terrain. Mais c'est pas une légendaire ? Qu'est-ce que t'as fait là ? On va cibler ce terrain, mettre engagé. Ouais. C'est bien ça. C'est là ? Ouais, c'est là. Je vais vouloir fêter ça. J'ai un blanc en poule. Je vais chercher un marais, tu peux continuer à jouer. Je vais passer en phase de combat. Tu perds ton blanc. Début de la phase de combat, je vais piloter mon copter. Phase d'attaque ? Oui. Trayeur du copter ? Oui. Et je vais défausser... Ouais, Pyroclysie, ça n'est pas trop trop être méga utile contre Atraxa. Alors que c'est très très fort contre Slimfoot. Tu es très bien. Je vais réfléchir. Est-ce que j'ai autre chose à faire ? Tu peux y aller. C'est pas drôle. Vos-y. il hésite beaucoup mais voilà là ce niveau il faut pas faut pas hésiter justement à prendre son temps pas faire d'erreur floraison de l'arbre blanc à ça faut contrer ça c'est une des meilleures car il rampe encore ça va être contrer j'espère ouais avec une différence mais leur envoie main il pioche une carte donc il va continuer en fait à aller chercher les terrains c'est bien apprenti loyal défaut c'est un phoenix qui pourra rejouer en plus depuis le cimetière vu qu'il y a une pyrokinésie très très bien il doit coller 5 ça va très très vite cette partie là et pourtant pas de créatures légendaires mais que des créatures qui font des bons effets t'es ferie il va remonter copter mais là attention il ya une arène de gloire à tout moment pour reposer une bête qui donne la célérité il peut reposer floraison de l'arbre blanc il rejouer le phoenix du cimetière je crois est-ce qu'il y a mieux à faire que ça il peut aussi rejouer yoshi lui donner la célérité ça va être ça il va rejouer yoshi comme ça il y aura une créature 1-1 mécanoptère avec l'apprenti loyal ouais il est là il n'a pas exerter l'arène de gloire parce que c'est suffisant mais 1-2-6-7-8-9 la question c'est ce qu'on risque 1-3-4-5-6-7-8 moi je compte 8 je pense qu'on va risquer une gestion bah oui il faut faut pas taper t'es fait il faut tout mettre dans la tête là je suis à 8 1-2-3-4-5-6-7-8 et là t'as mieux voilà en 8 j'ai compté 9 oui oui après 9 ça marche aussi oui ça marche aussi bon parti euh deuxième partie un peu plus expéditive vu qu'il n'y avait pas eu de mulligan ah là par contre il y aura un mulligan c'est bon pour moi comme ça on est parti on est parti mais ce coup-ci c'est Nico qui commence vas-y vas-y bah fetch point plateau je suppose voilà dans le bilan des jeux on vient de lancer qu'est-ce qu'on passe notre temps à shuffle donc ouais dans ce format c'est beaucoup ouais c'est dingue c'est que ça je prends le tour ouais bah jouer mono rouge hein vous aurez vous aurez pas mélangé le deck là ça fait qu'on ait pas de side mais c'est bon c'est bon c'est discutable parce que c'est compliqué de mettre un side dans ce format ouais mais je pense que ça ferait des rondes beaucoup trop longues hein c'est ça avec le shuffle avec tout ça même sans ça il y a beaucoup de personnes qui sauraient peut-être pas quoi faire quoi sider enfin ouais on va ? ouais 1 18 à toi et bah en jeu repérant parce qu'il le vaut bien euh attend je vais cacher ah parce qu'il a fait l'arme mais c'est pas une bonne idée de le poser maintenant parce que si en face l'adversaire a un dége toxique il pourra le jouer et débarrasser les deux créatures d'un seul coup ce sera un majeur sous-vif qui sera mis de côté enfin au cimetière et vincement sur yoshimaru qui va partir en zone vas-y Ancetre à Trimus Raccura et donc en effet fin de tour Felia la reine de gloire comme tout à l'heure j'aime beaucoup sa façon de faire Astric pour se rappeler qu'il a été exerté c'est fort ouais c'est fort c'est fort parce que non seulement il va mettre 5 mais en plus il récupère l'initiative il va pouvoir euh... ah alors est-ce qu'on... il va attaquer il va attaquer ouais il va attaquer il faut peut-être le laisser du coup sur la table pour récupérer l'initiative c'est bien bien quand on lui est à la fin du tour ouais et si c'est de mon côté je mets un marqueur sur lui là je pense que ce coup-ci du coup il ne faut pas le sacrifier comme ça pour le tour on attaque on récupère l'initiative je vais chercher un land d'un manant ouais il m'a fait euh... il m'a fait dire des bêtises 12 ok vas-y et au début de ton tour je vais détabler c'est pas drôle alors peut-être qu'il n'avait pas anti-créatures en main et que du coup c'était pas possible de récupérer l'initiative et en effet je vois des contres mais je vois pas anti-bet vas-y alors on détête ça trigger ouais il faut avoir deux marqueurs sur white de main oui ça joue ah ouais j'étais dans bon ouais ça m'appareil ouais 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 Qu'est-ce qu'il fallait chercher en réponse ? C'est une attaque, il doit avoir une carte de pioche, il doit avoir un Brainstorm. Du coup, la première qu'il va piocher ce tour-ci, ce sera Triumph de Saint-Catherine. Il va pouvoir bloquer Felia. Il va perdre 5 et gagner 5. Très, très bien. Très, très bien joué. Ah, dommage pour lui. Juste derrière, il y a la tranche d'ecto-feu. Donc, il remélange. Je te laisse couper ça avec une précision chirurgicale. Du coup, il ne pourra pas récupérer l'initiative. Mais son plan de jeu était vraiment très très bien pensé à Nicolas. Dommage, ça n'a pas marché. Il y a eu une anti-créature. Je te remercie. Tu peux y aller. Ouais, c'est top. Ouais, je vois un counter-spike, une force spike encore. Mais je vois toujours pas en Tibet. Et toujours pas de land. On reste bloqué à 4 terrains. Tu peux y aller. Ah, ça va commencer à être compliqué, ouais. Tu prends 5. Il y en a. Tu fais 7. Le fait de ne pas pouvoir récupérer l'initiative assez rapidement, c'est très compliqué quand on joue un deck control. En tout cas, très, très bonne communication entre les deux joueurs depuis le début de la partie. C'est très agréable à suivre. Force Olingues. Bon, voilà. Ouais, là, il y a un contre-sort. Action d'évasion. Il est malin, il avait gardé un peu... Non, c'est pas dans la main le... Oui, oui. Il avait gardé un terrain pour prévenir la dîme de mana ou la force spike. Donc, 5. Très bien vu. Ok. Décomposition abrupte. Il a l'anti-créature. Vas-y. Bon, allez, c'est maintenant qu'il ferait rappelant poser un terrain... Au co. Au co. Ouais. On va pouvoir remonter un peu de point de vie, mais... Faut payer mieux, monsieur. Faut payer mieux. Ouais, on va garder un... Un bleu-blanc dégagé. Ah non, un blanc-noir dégagé. Donc, il a peut-être un anti-bet, un noir. Il a peut-être une poussée fatale. Il va poser un jeton de nourriture. Fin de tour. Fetch en fin de tour ? Ouais. On va chercher le surveillance. Il n'y avait pas de jeton de nourriture. Bon, je pense que c'est ce qu'il a dû prendre dans mon classeur. Parce que c'est vrai que tous les joueurs que je filme sur des gros événements comme ça, je leur offre des tokens après chaque partie. Très bien. Pour avoir joué le jeu. Trigger, draw ? Oui. Et ensuite... L'ombre ? Oui. Donc, il y aura la célérité. Il va probablement poser... Inti qui est légendaire, qui booste Yoshi. Phase d'attaque. 1, 2, 3, 4. Ah, il y a une foudre derrière. Trigger d'inti. Oui. Je vais le faire sur lui-même. Ah non, il y a une hélice d'éclairs. Ceux-ci. Ouais. Il a déjà posé un terrain sur ce tour-ci. Meri, il ne pourra pas jouer. C'est Meri. Il met quand même 5. Il fait passer son adversaire à 2. C'est bien 2. C'est un bon chiffre. Il pèse à 2. Il conserve toujours l'initiative. Oh ! La Sainte-Catherine qui revient peut-être au bon moment. Il va peut-être pouvoir récupérer l'initiative. Voilà. Avec le... L'élan. Un petit coup on va. Oui. Avec la 3-3. Je vais... Fetch. Oui. Ah. Grand tour au ping. Je vais réfléchir. Ah, t'as quand même pas ce foueur d'embre. Non. T'es pas ce genre de mec. T'es pas ce genre de mec. Ah, t'as quand même pas ce foueur d'embre. Ah. Dismissal. Gadriel Dismissal. Ouais. Attends. Je veux dire, la suite du texte... Ouais, du coup là il est pas exilé. Il est juste caché. Ça reviendra. Ça part. Voilà. On le reverra. Au début de la prochaine phase de dégagement. De Nicolas. C'est contre avec la force paré clay depuis tout à l'heure. C'est bien ce qu'on... Ce qu'on avait deviné. 3. Je prends 3. Donc il lui reste le contresort en main. Il va aller chercher un mana bleu. Chercher un angle. Ouais. Il va le jouer. Et du coup il pourra jouer le contresort au fin du tour. Il a posé l'île. Je vais pas lander. Ah, il est pas trop mal. Il est pas trop mal franchement. Tu peux y aller. Lui il dégage pas. Ouais. Prends-moi très très bien ta technique. C'est vrai que pour se rappeler qu'il est exerter la reine de gloire. Je te copierai. Le Thalia. Eh, Thalia. Ça... Ça lance la fin. Parce que t'es obligé de contrer. Si tu contres pas ça, tout ça tu vas pas contrer la suivante. Donc t'es obligé de contrer ça. Ouais. Et derrière. Il y a Elise d'éclair. C'est beau. Ouais. Yes. Très très belle partie. Bah tu sens que je peux pas te passer Thalia sinon le contre il sert plus rien dans la main. J'ai lander galix depuis un moment. Et là le top deck Thalia. Je suis assuré de... Enfin... Je me suis assuré d'avoir l'étal sur le contre 1. Ouais ouais ouais. Mais tu viens de le passer le tour d'avant. Ah c'était un tour. Rien ces match-up. Ouais ouais ouais. Ouais la 5-5 et... Surtout qu'il a géré. Il l'a géré une première fois. Et je me bats sur l'initiative. Parce que le land me permet d'avoir le counter spell derrière. Et derrière il est obligé de faire un winning play où il doit tout envoyer. S'il a pas un blast en main. Et derrière c'est la folie quoi. Ouais moi j'ai eu un blast en main et je me disais bon... Si c'est pas un contre... Non non là c'est bien manoeuvré. Il a tendu l'x jusqu'à la fin. Très bien. Ca faisait 2 ou 3 tours que je l'avais en main. Et que... Je voyais que tu regardais beaucoup ta carte justement. Je me suis dit putain elle allait être trop bien. Le spot pour la passer ouais. Ah mais c'est bien joué. C'était pas évident. Et quand j'ai vu la 5-5 je me suis dit en fait j'ai le phase out. Je peux la phase out. Et là je te vois attaquer avec la foot. Je me suis dit bon... C'est un peu... Bah tu veux pas me donner des landes. En plus en déj' de landes. Je voulais pas donner de landes. Donc je suis un peu obligé. Et me dire bon je t'entrais Lightning X. En gros si... Si t'as le contre à phase E je me disais t'avais peut-être pas deux contre en main. Ouais. J'avais deux contre en main. Tout lundi. Donc tout lundi je rappelle que ce sera des vidéos sans pub pour tous ceux qui sont membres. Euh... Et donc du coup on se retrouve vendredi prochain simplement pour la dixième ronde je crois. Peut-être que c'est déjà les quarts de finale je sais plus. Euh... On regardera ça. A bientôt. Bye bye. A bientôt.